Et comme je l'ai dit au début, par rapport aux finances, chaque fois qu'on va trouver dans la vie un sujet qui est abordé, on ne s'en dévignera pas. On ne va pas l'étudier, mais on va plutôt y faire face, on va l'étudier et on va se regarder ces suivants. Donc ce mois-ci, on se focus sur les finances. La semaine dernière, on a vu beaucoup de choses comme des choses qu'on recevait. Aujourd'hui, on va simplement continuer à m'enchaîner. Mais avant de continuer, j'aimerais qu'on aille devant le Seigneur. J'aimerais qu'on s'abandonne au Seigneur. J'aimerais on se dire au Seigneur maintenant. Je veux que tu me fasses. Je veux encore qu'on reprenne ce sujet de prière. Parce que ce n'est pas à propos du thème. C'est à propos de la rencontre. Avec le Roi de gloire. Et si on veut le rencontrer, on doit désirer pour vouloir le rencontrer. On doit être prêt. On doit avoir ton cœur ouvert. On doit être désireux de faire tout ce qu'il nous demande. Oh, je pense à tout ce qu'il rencontre des premiers ministres. On leur dit, il faudrait que vous soyez là à telle heure. Parce que vous ne devez pas passer par la sécurité. Est-ce que vous allez dire au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, je suis prêt. Le Seigneur, je suis prêt. Prêt à te rencontrer. Je suis venu dans ce lieu. I've come to this place. Je veux repartir. Je veux qu'étenez l'éternet soit ma conscience. Je veux que la paix de l'éternet soit avec moi. Je veux qu'il est très heureux. pour laquelle nous venons dans la présence du Seigneur. That is the reason why we come to His presence. Lord, I cry out to you so that each one of us go back knowing that they have met the King of glory. Seigneur, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Lord, I'm calling and instrument in your hands. Utilise ma bouche. Use my mouth. Utilise mon cerveau. Use my brain. Utilise les connaissances que j'ai. Use the knowledge of God. Seigneur, pour parler à tes peurs. Pour relâcher ta parole. Pour relâcher ta parole. L'Esprit de l'Éternel est à moi. Fais simplement ce que tu as présentes. Je me souviens de ta volonté. Je me souviens de ta volonté. Je t'accueille en ce moment. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Seigneur, si on commence à parler, on a commencé à parler des finances. This month, we started talking about finances. Et j'aimerais mettre chacun d'entre nous, en fait, dans le contexte. Et I would like to put each one of us in the same context. Pour voir exactement, pour avoir un résumé de ce qu'on a fait la dernière fois. To have a summary of what we studied last time. Donc, la dernière fois, en fait, c'est qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est demandé si jamais il y avait un mot pour qualifier nos finances, qu'est-ce que serait ce mot-là? Last time, we asked oneself if there was a simple word to qualify our finance. And I hope that as you went to your life this week, you were able to answer that question. Quel est le mot qui qualifie vos finances en ce moment? What's the word that qualifies your finances? Et on s'est dit que le mot qu'on aimerait que chacun d'entre nous puisse prononcer, ce sont les mots joie et paix. C'est le choix par quoi vous pensez à vos finances. Le seul mot qui s'enferit dans votre tête, ça doit être paix. The only word that may come to your mind should be peace. Ça doit être un choix. Vous devez avoir l'assurance que le Seigneur s'occupe de vos finances. Et en fait, c'est aussi rendu compte que pour avoir cette joie et cette paix-là, que c'est l'éternel des armes, que c'est le Dieu tout-puissant et parce que c'est le Dieu tout-puissant qui nous donne cette joie et cette paix-là. c'est la moindre des choses que d'aller faire vie. Ce qui concerne nos finances. Donc, on s'est posé une deuxième question. Est-ce que quand on regarde l'éternel notre Dieu, est-ce que nous le voyons comme étant notre planificateur financier? Est-ce qu'on voudrait lui permettre de notre planification financière? Si on a l'assurance que c'est lui qui donne l'argent et la paix. Donc, on doit avoir l'assurance qu'il sait de quoi il parle en propos de nos finances. On voudrait avoir la paix et la joie. On voudrait avoir la paix et la joie. On devrait savoir qui est allé voir. Nous devons savoir qui est allé voir en propos de nos finances. En propos de nos finances. Aujourd'hui, on va aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons aller de l'avant. Et j'aimerais en fait me poser une question à chacun d'entre nous. Et je voudrais me poser une question à chacun d'entre nous. Ça, ce sera la question à laquelle vous allez répondre à vos groupes de vie cette semaine. C'est la question que vous allez répondre à vos groupes de vie cette semaine. Si jamais tu as un million de dollars aujourd'hui. If you have un million de dollars today, qu'est-ce que tu vas faire avec ce million de dollars? What are you going to use it for? Je ne veux pas que vous me répondiez. I don't want you to answer me. Gardez cette réponse pour les gens de votre groupe de vie. Keep that answer from your life code. Si vous avez un million de dollars aujourd'hui. If you have un million de dollars today, qu'est-ce que tu vas faire avec cette question? What are you going to use it for? La question est pertinente. The question is pertinente. Parce que dépendamment des personnes, la réponse peut être différente. Mais en ce moment, il existe. Mais je me suis posé aussi une question. Est-ce vraiment la question que je voulais poser? Est-ce que vraiment je veux savoir ce que vous avez fait avec le million de dollars? Ou alors, la question que je voudrais savoir, c'est quand vous regardez en tant que chrétien, est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'être millionné? est-ce que vous pensez qu'en Christ, vous avez cette habilité-là d'être millionnaire? C'est parce que quand on pose la question, qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent? Tout le monde va vous donner toutes sortes de réponses. Maintenant, la question que je voulais vraiment savoir est-ce que tu es convaincu que tu seras millionné? Il y a des différentes personnes de cette heure. Il y a des gens qui rêvent tous les jours d'être millionné. En fait, chaque nuit, ils rêvent eux-mêmes de ce qu'ils vont faire avec de cet argent. Mais ils se relèvent le matin. Ils sont très frustrés. Ils disent au Seigneur, je ne peux plus avoir ce genre de rêve. Ils reviennent à leur situation. et ils ne voient pas ce genre de potentiel. Le problème que j'ai et que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que plusieurs chrétiens, chrétiens en particulier, ce sont des gens qui malheureusement, des gens en plus partie dans tout le monde qui vivent par la foi et non par la foi. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Ça veut dire que la Bible dit que nous avons tous le potentiel d'être comme Christ. On dit que le vieil homme a été crucifié. Maintenant, on s'en a une nouvelle créature. Le problème, c'est est-ce que nous nous voyons comme une nouvelle créature? J'ai un autre exemple. La Bible dit dans le pays d'Ephésiens, nous avons été bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les vieux célestes à Jésus. Est-ce que tu crois que tu es béni? Le problème de chrétiens c'est qu'il y a toujours des différences entre le potentiel qu'ils ont en crise entre le potentiel qu'ils ont en crise et l'exprimente au quotidien et l'expérience au quotidien. Quand je me posais la question, si vous avez un million de dollars, qu'allez-vous faire avec? Je suis suivi à certaines personnes qui ont une structure du réveillage dans le monde. Encore ce genre de message. qui nous donne le faux espoir. On ne sait qu'on ne va jamais avoir ce million. Pourquoi tu nous dérames avec ça? Justement, ce n'est pas le problème. On ne voit pas quel est notre potentiel en crise. On ne reconnaît plus notre potentiel en crise. Pour nous, ce sont de belles paroles. Mais la réalité est tout autre. Et on sait déjà qu'il t'amène dans notre réalité. Est-ce que c'est votre portion aujourd'hui? Est-ce que c'est votre expérience? Ou est-ce que vous établie la votre réalité? Moi, je prends sa point. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore foi? Que le Dieu que nous servons est un grand Dieu? Le seul problème que les chrétiens ont c'est que quand on leur parle de la finalité et qu'ils regardent la finalité ils ne sont pas heureux. Et je vais vous dire pourquoi. même quand le Seigneur a monté une vision ils sont heureux le jour où ils voient la vision parlez-leur trois semaines plus tard ils seront plus heureux et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que quand ils voient la vision et qu'ils ont été joyeux dans leur cœur ils veulent que la vision se manifeste leur de même. ils veulent la vision pour passer le prochain le million de dollars dans lequel tu t'es vu ou la voiture dans laquelle tu t'es vu produire. Le million de dollars dans lequel tu t'es vu ou la voiture dans laquelle tu t'es vu produire. Tout ce que tu sais mieux. C'est-à-dire que quand tu ouvres tes yeux ce soit comme à la date qu'il a parlé au magicien à la nuit et tout ce que tu révèles ça apparaît le matin quand tu t'es vu c'est ça le problème des chrétiens. Dieu n'est pas le magicien de la lampe. Il n'est pas le magicien qui se trouve à l'intérieur de la lampe. Tout ce que tu as fait c'est juste de frouter la lampe un peu. Et le magicien sort et il te dit tu as trois voeux. Qu'est-ce que tu veux ? Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Mais il te donne une vision. Parce qu'il y a un endroit intéressant dans lequel il veut que tu ailles. Parce qu'il y a un endroit et une direction qu'il veut que tu ailles. Le problème que nous avons c'est que nous ne sommes pas patient. C'est que nous ne sommes pas patient. Nous ne sommes pas patient. Si on veut voir la chose de la demain ça vous reconnaît pas patient. Ça montre que nous ne sommes pas patient. Je pensais en fait Alain parlait tout à l'heure de la foi et je militais à propos de la foi à part de venir. Et le Seigneur me montrait l'image. Il y avait une destinée que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et cette destinée est certaine. J'aimerais que vous imaginiez aujourd'hui Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un ici qui a commandé quelque chose sur Internet ? Donc tout ce qu'il a fait il a utilisé sa carte qu'il a dit Il a mis son numéro Il l'a appuyé acheté Et puis on lui a dit On lui a envoyé un courriel On lui a dit Vous avez acheté votre produit Que votre produit sera envoyé par UPS J'ai une question pour vous Est-ce que vous avez déjà vu cette personne douter que cet article ne va pas lui arriver ? N'étiez-vous pas la personne qui est allée acheter s'assurer N'était-ce pas vous qui aviez pris le temps de mettre votre numéro de carte sur le site Si maintenant on vous demande Est-ce que tu as finalement eu ce téléphone là dont tu rêvais Avec assurance tu dois pouvoir dire j'ai déjà ce téléphone Je vais vous dire le problème que les chrétiens ont ils ont déjà le téléphone Mais le jour où ils ont cliqué achète Il peut que le téléphone apparaisse dans leur chambre Ils veulent le téléphone apparaître dans leur chambre Ou le téléphone apparaître dans leur chambre Imagine une question A quoi c'est UPS alors ? Pourquoi est-ce que quelqu'un a inventé UPS ? Pourquoi est-ce que quelqu'un a inventé UPS ? S'il n'y a pas un temps pour pouvoir recevoir la bénédiction non seulement nous tous on a même internet Vous allez regarder où est rendu mon article Vous allez accéder sur cet article existé dans les USA Après on te dit article sélectionné dans l'entrepôt Après on te dit que l'article a arrivé au doigt Et après l'article a arrivé au magasin de UPS à côté de tu dois et que 10 semaines prêt pour la livraison tout ça ça ne se passe pas un jour Je prends un exemple pour que nous puissions comprendre que la foi c'est comme ça je suis sûr que je l'ai mais il y a différentes étapes mais il y a différentes steps Vous savez le problème en fait nous avons quand on parle de nos finances c'est que si on prend l'exemple du million de dollars et que tout le monde sait aujourd'hui qu'il a ce million de dollars et que tout le monde sait aujourd'hui qu'il a ce million de dollars Quand vous allez cliquer sur Internet pour voir combien est-ce que vous avez dans votre compte en bas Quand vous allez cliquer sur Internet pour voir combien vous avez dans votre compte que vous en êtes dans votre livre va dire moins 15 ou d'autres il va dire plus 2 ou d'autres il va dire 30 cents pour un autre moins 30 cents pour ceux qui sont bien naturel les deux ou trois mille dollars pour ceux qui ont l'intention à 23 mille C'est la réflexion que l'on veut parler tous les jours. Parce que l'argent est constant à le prendre. Parce que l'argent est constant à le prendre. Mais pour d'autres, où ça fluctue toujours ? On se dit, Seigneur, est-ce qu'un jour je vais réveiller un million de dollars ? Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit la semaine dernière. Monsieur, vous êtes notre prédificateur. Pendant que je médite, le Seigneur m'a dit à mon cœur. « Je ne donne pas les poissons aux gens à manger. » Dans la Bible dit qu'il les a fait pêcheurs d'hommes. Et la preuve en fait que Jésus ne peut pas seulement donner du poisson aux gens. Monsieur, la première fois qu'il a multiplié les poissons, tout le monde était content. Le lendemain, il y avait deux fois plus de personnes. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Vous êtes venus aujourd'hui, pas à cause de ce que vous voulez que je vous dise. » « Vous êtes venus aujourd'hui parce que vous voulez des poissons. » Et Dieu ne veut pas ça. Oh non. Il a dit « Je ne suis pas ici. » « Vous pouvez simplement donner du poisson aux gens. » En d'autres, « Laisse-moi saluer ça dans ta situation. » En d'autres words, « Laisse-moi transcrire les poissons. » « Je ne sais pas si je t'ai promis un million de dollars. » « Que ça veut dire que dès le lendemain, tu auras un million dans ta porte. » Il dit « Qu'est-ce que je veux faire ? » Il dit « Qu'est-ce que je veux faire ? » « Je veux demander à nos pêcheurs de poissons. » « Je veux que toi-même, tu apprennes à pêcher ce poisson-là. » « Et que ce poisson aura suffisamment grand pour t'apporter un million de dollars. » « Je vous donne un autre exemple. » « Il y a des gens comme moi qui ne sont pas très forts. » « Quand on se lève les poids de 5 kilos, » « Au début, tu as l'impression que les 5 kilos là sont trop longs. » « Mais si tu se lèves ces 5 kilos pendant une semaine, » « Tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus de résistance. » « Et après 5 kilos, tu passes à quoi ? » « Après 5 kilos, tu passes à 10. » « Tu passes même à 7 d'abord. » « Tu soulèves encore ça pendant quelques jours. » « Jusqu'à temps que les 7 kilos ne te dérangent plus. » « Et après maintenant, tu passes à 10. » « C'est comme ça que tout le monde fonctionne ici. » « Regardez les gens qui soulèvent le poids de 5 kilos. » « Il y a des gens qui aillent le poids de 5 kilos. » « Il a toujours soulevé dans sa vie 50 kilos. » « Ce jour, la partie, il a gagné la pédation. » « Le premier jour, parce qu'il veut gagner la pédation. » « Il dit au jugement 70. » « Il dit au jugement 70. » « Il dit au jugement 70. » « Il se met à l'écout. » « Il prend toute sa force. » « Il laisse dans l'épaule et je le donne, il met la main sur l'épaule. » et puis il calme, il calme, il calme et il va s'arrêter là tu les vois simplement, ils s'en disaient simplement pour le poiton sur eux parce qu'ils n'ont pas été habitués à porter 70 le miracle n'arrive pas en un jour si tu t'entraînais tous les jours pour porter 50 ou peut-être le jour de la finale tu peux essayer de porter 50 ça veut dire que pendant que tu s'ouvres il y a un de l'étalien qui avait mis sa main comme ça ça ne va pas marcher et vous devez souvent vous dire mais où est-ce qu'il s'en va avec ces douleurs quand tu n'as rien du tout et que tu vas arriver à 1 million mais ce n'est pas ce Dieu qui va te monter il n'est pas ce Dieu qui va te montrer comment te donner à 1 million pourquoi j'ai posé la question au début qu'est-ce que tu vas faire à 1 million de dollars parce que j'ai la certitude parce que j'ai l'assurance que je te donne 3 mois il y a une bonne partie du million là que tu as disparu parce que tu n'es jamais vu avec le million donc le jour le million arrive automatiquement ton esprit commence à tourner toutes les petites idées là dès que tu marches à peu près dans la rue et comme à ce moment c'est le Grand Prix à Montréal sur le Grand Prix de Montréal sur le Grand Prix de Montréal après tu montes aujourd'hui tu dis donne moi avant que tu ne le saches le million est fini il n'y a plus question là tu ne rêves plus est-ce que si j'avais 1 million là tu pries simplement qu'est-ce que je vais vendre ici pour avoir la gueule et même la Ferrari là que tu as acheté 200 000 tu veux tes membres vendre ça que tu vas vendre à 100 000 il y a 100 000 qui viennent le bâtir parce que même ceux qui veulent l'acheter ils ressentent 4 000 $ dans un argent parce que même ceux qui veulent l'acheter ils ressentent 4 000 $ dans un argent l'argent que tu as en ce moment les 15 $ qui sont dans ton compte les 15 $ que tu as dans ton compte encore les utilises-tu ? c'est la seule question que tu as te posé c'est la seule question que tu as te poser il y a Matthieu chapitre 27 il y a une histoire qu'il y a dans la vie on parle de l'histoire des talents c'est la histoire des talents il y a un monsieur à qui on a donné 1 un autre à qui on a donné 2 un autre à qui on a donné 7 un autre à qui on a donné 5 quand il partait à vacances à partir du verset 13-22 quelque chose comme ça quand le vent est revenu quand il est revenu il a appelé les serviteurs il leur a dit venez s'il vous plait il leur a dit venez s'il vous plait dites moi qu'est ce que vous avez fait c'est lui qui avait 5 j'ai dit mais que j'ai multiplié ça je t'ai donné j'ai eu 5 de plus c'est lui qui avait 2 dîmes j'ai multiplié 2 de plus c'est lui qui avait 2 c'est lui qui avait 2 c'est lui qui avait 2 c'est lui qui avait 1 il dit vous savez comment jeter le chat il leur a dit garder ton regard à sécurité j'ai dit que j'ai mis ça dans un coffre pour que même le méditer ne touche pas quand tu vas suivre ta pièce là je te redonne ça dans le même état même pas une poussière de sucre il dit prends ton argent il dit prends ton argent il leur a dit bon il leur a dit bon il y a quelque chose qui ne va pas ici je vais vous apprendre une leçon et il l'a dit à son serviteur il dit pas ce que tu as été fidèle dans les petites choses c'est parce que tu es fidèle dans les petites choses je vais te faire en charge de choses plus grandes c'est comme ça qu'on fait pour avoir un million c'est lui qui garde l'argent dans la poche en même temps que le Seigneur te bénit en même temps que le Seigneur te bénit tu dis moi Seigneur je te rends grâce tu dis que le Seigneur te bénit il dit que le Seigneur te bénit il t'a donné un imagine par exemple que le Seigneur te donner 1 000 dollars imagine que le Seigneur te bénit 1 000 dollars ce que tu fais c'est que tu dis au Seigneur c'est que tu as une classe de 7 000 dollars ce que tu fais c'est que le Seigneur je te renseigne je te donne 1 000 dollars je te prie pour avoir 1 000 dollars quelqu'un te donne 1 000 dollars quelqu'un me donne 1 000 dollars tu mets pour avoir 1 000 dollars tous les intérêts que tu as eu quand tu as dit ça dans la bague All the interest, all the interest you had as you kept it in the bank, you told the Lord that it is mine, I will use it, how you want it, when you come back, I repeat, all what I did with that money is mine, at the end of the day, who worked, when I was sweating, I worked for that money, I gave you what you gave to me, now I continue my life, now I pray that we don't find ourselves in that situation, that it should not be the people that the Lord blesses us, we forget him completely, have you seen the essence of that story, it is that even those multiplied, they brought it to the Lord, they brought it to their master, to tell them that the son who gave me the seed, the seed brought from you, it is normal, that I bring the fruit of the seed, because nothing belongs to me, and you see the one who gave that, he gave one, the one who had five and what you have created, the one who had five, the one who had five, you have given it to the two from the one who had one, and gave it to the one who multiplied, the Lord wants to take us somewhere, he wants to take you to the final destination with your family, Mais la question que j'ai pour toi, est-ce que tu penses que tu peux t'emmener de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui ? Est-ce que tu es sûr de cela ? Vous allez discuter pendant la semaine d'avouer de vie. Est-ce que tu es sûr que ton Dieu peut faire du temps ? Rendre un dollar et multiplier ce dollar jusqu'à ce que ce dollar arrive à un million. Ça prend du temps. C'était le premier point que je voulais aborder. Quand on parle de finances, quand on parle de paix et de joie dans les finances, il y a le concept de temps. Il y a le deuxième point que je voulais aborder qui me dérange beaucoup. Est-ce que tu es satisfait avec ce que tu as ? Est-ce que tu es satisfait avec ce que tu as ? With what the Lord has placed in your hands. I have a question for you. Are you satisfied ? With what the Lord has placed in your hands. Instead of telling me that you are satisfied, let me tell you. Imaginons que chaque mois tu reçoives 1000 dollars, 1000 dollars. Just imagine that every month you have 1000 dollars. Et quand tu fais ton budget à la fin du mois. Et quand tu fais ton budget à la fin du mois. Combien d'argent as-tu dépensé le mois ? How much did you spend ? 10000 que je veux poser. That's the question of your answer. Si tu as dépensé 1200 dollars. If you spent 1200. Et que ni à peu 1000 dollars qui sont manchés. Et que ni à peu 1000 dollars qui sont manchés. Je veux te poser une question. I will ask you a question. Es-tu vraiment satisfait de ce que tu as ? Are you really satisfied with what you have ? Laisse-moi traduire encore. Let me translate vivement en ce moment. Est-ce que tu es obligé d'avoir Vidéotron et le câble à ta maison ? Must you have Vidéotron and cable in the house ? Est-ce que tu es obligé d'avoir Internet à la maison ? Must you have Internet in the house ? Est-ce que tu es obligé d'avoir Internet ? Must you have Internet ? Ton téléphone te coûte 100 dollars chaque mois. Your phone is $100 dollars. Est-ce qu'il est obligé d'avoir Internet sur le téléphone ? Must you have Internet on your phone ? Le téléphone est pour appeler. C'est-à-dire, chat, appeler. Non, tu as appeler. Est-ce que tu es obligé d'ajouter Internet dans le téléphone ? Must you have Internet on your phone ? Je te pose simplement la question. I'm asking you the question. Où est-ce que je suis en train d'aller ? Where am I going to ? Est-ce que tu es obligé de vivre au drôle de témoin ? Must you live above your means ? Tout le monde parmi mes amis, ils ont tous un iPhone 5. Or, among all my friends, all my friends have an iPhone 5. How come I don't have an iPhone 5 ? Moi, j'entends souvent que j'entends des enfants. And young people have children. Et qui disent. Moi, ma fille, quand elle rentre à la maison. My daughter, when she comes back to the house. Ce sont les derniers vêtements de mode. All she wants, they are the latest voice. Because that's what people wear in school. Je ne fais pas comme si j'étais le seul martien. Si vous tous êtes à l'école. Oh, quand vous rentrez à la maison. Vous avez vu quelque chose à l'école. You saw something in school. Quand vous rentrez à la maison. You go back home. Vous ne parlez pas à votre père le jour. Vous avez eu une mauvaise note. You don't talk to your father the day you don't have a good time. Le jour, vous avez besoin. The day you have 20 or 20. Vous avez eu tous les ancêtres de l'école. That's when we show to show you the best. C'est dit, son cœur est déjà dans la joie. Oh, mon enfant, tu travailles très bien à l'école. Maintenant qu'il est heureux comme ça. Il ne va pas à faire ça. C'est dans ces derniers temps. Où est-ce qu'il y a de l'école là? Si tu n'as pas sonné aujourd'hui, tu ne peux pas bien faire le sport. Tu ne peux pas bien faire le sport. C'est dit, si. Tu dis, papa, non. La paix que tu as fait la dernière fois là. Tout le peuple ne peut pas aller à l'école. Il dit que ce n'est pas bon pour le sport qu'on fait là. C'est cette paix-là. Tu as raison. Tu as raison, tu as bien acheté. Comme avant, c'était papa qui achetait. On ne s'est demandé pas comment on ne peut pas fêter pas mal d'argent. Mais maintenant que nous avons nos amis. Qui disent que moi, je veux pas l'iPhone 5. Qui c'est l'iPhone 5. Qui c'est l'iPhone 5. Et toi, tu te dis, ah, moi, si j'aurai l'iPhone 5. Et tu te dis, ah, moi, si j'aurai l'iPhone 5. Et en plus, ton ami te dit. Et ton ami te dit. Il te dit, moi, moi, c'est des histoires de contrat. Je n'aime pas ça. Et ton ami te dit, moi, c'est des histoires de contrat. Et tu te penses, oh, 600 dollars, vraiment. 600 dollars. Est-ce que tu peux être le seul dans le coût ? Qui dit que non, moi, j'ai acheté ça à crédit. Ou il dit que j'ai acheté ça à crédit. J'ai utilisé tous les mails, tous les points que j'avais à publier. J'ai utilisé tous mes dollars pour acheter le téléphone. Pour acheter le téléphone. Et en plus, je suis attaché la commande de ça. Est-ce que tu veux être la seule personne ? Tu ne veux pas être la personne dans le coût qui est très critique. Oh, ça, c'était ma situation. Tu veux être le groupe qui dit, non, nous, on a juste attaché. En fait, on va aller dans le magasin. Attends, pourquoi je te dis. Comme ça, on a eu le choix de savoir, j'ai dit, est-ce qu'on va aller continuer à connecter. Est-ce que tu te contentes des choses que tu as en ce moment ? Et comme je parle des finances. Est-ce que tu te contentes de la vie que le Seigneur t'a donné en ce moment ? Je vous pose la question. Est-ce que tu es contentes ? Qu'est-ce que Paul a dit ? Qu'est-ce que Paul a dit ? Oh, dans la contance, dans la pauvreté. Je suis satisfait. Dans la contance, oh, dans la pauvreté, je suis satisfait. Il dit, j'ai appris à vivre à l'intérieur de mes moyens. Je me suis satisfait à vivre à l'intérieur de mes moyens. Si j'ai mis dollars, si j'ai mis 1000 dollars, je me suis satisfait à l'intérieur de mes moyens. Si j'ai 2000 dollars, je vais vivre à l'intérieur de mes moyens. J'ai une question à te poser. Est-ce que ton 1000 dollars peut répondre à toutes tes besoins ? Est-ce que tu penses à cela ? Est-ce que tu penses à cela ? Si, j'aimerais savoir. En fait, on a reçu des amis aujourd'hui. Oui, on a reçu des amis aujourd'hui. Et puis, Rose leur a raconté une histoire en fait que je lui avais racontée par rapport au Kenya. Rose lui a raconté une histoire que je lui ai dit. Je lui ai remarqué en fait une chose au Kenya. C'est que celui qui a l'argent, c'est celui qui n'a pas d'argent. Quand tu vas prendre le petit déjeuner en matin. Tout le monde a le même type de petit déjeuner. Je suis allé manger dans un détail 5 étoiles. Le petit déjeuner qu'on te donne là-bas, c'est le même petit déjeuner. Que celui qui gagne sur le jour 1000, 1000, 1000, 1000 achats, il achète aussi. Dans un autre petit restaurant. On te donne la même chose. Peut-être la qualité n'est pas la qualité suprême. Mais les saucisses là, tu m'as aussi les saucisses. Bon, ça c'est bien. Si on te donne nos âges, tu m'as aussi le petit déjeuner. Si on te donne le petit déjeuner, tu m'as aussi le petit déjeuner. Si ça coûte cher dans un restaurant 5 étoiles. Mais de l'autre côté, il arrive à lui avoir une vie qui est à peu près similaire. Un vie qui est abordable pour lui. Moi je veux savoir une chose. Quand tu regardes à tes finances. Est-ce que tu te satisfais de l'envoi où le Seigneur t'a amené? Est-ce que tu joues sous le Seigneur tous les grandes choses qu'il a fait? Est-ce que tu as fait pour toi? Est-ce que tu worshipes le Seigneur pour les mauvaises choses qu'il a fait pour toi? Non, tout d'abord tu as chanté. Oui, il a chanté. Bless, bless. Bless. Il a chanté. Il a chanté et il a chanté. Je bénis le Seigneur pour cela. J'espère qu'en ce moment tu bénis le Seigneur pour les 500 dollars seulement de tiens à moi. J'espère que tu bénis le Seigneur pour les moyens qu'il t'a donné en ce moment. Pour le Seigneur, je lui dis, oh Seigneur, j'espère que les 500 dollars de la limite. J'espère que tu bénis le Seigneur pour tous les 500 dollars. J'espère que tu bénis le Seigneur pour tous les 500 dollars. Et puis tu commences à lui demander comment est-ce que je vais faire pour utiliser les 500 dollars. Parce que si tu demandes au Seigneur comment est-ce que je vais faire pour utiliser ces 500 dollars. Parce que si tu demandes au Seigneur comment est-ce que je vais faire pour utiliser ces 500 dollars. Je te garantis. Je te garantis. Je te garantis. Que à la fin du mois. Que à la fin du mois. J'aurai mon budget. Je te garantis. J'aurai mon budget. Donc je dis à quelqu'un qui a sa quête et il dit celui-ci il est fou. Et après je peux m'aider. Si je te pose la question maintenant. Est-ce que tu as de l'argent. Tu as de l'argent. Tu as de l'argent. Tu es comme la veuve dans la ville. Qu'est-ce que tu as chez toi. Ta servan n'a rien d'autre. Comment il serait intelligent. Elle a dit que cette petite fiole vie. Le prophète lui a dit. Le prophète lui a demandé à des amis de te donner tous les bases. Go and ask all your friends to bring all the jars. Just go home and close the door. Il dit prends la fiole là. Il dit use the jar. Le peu là que tu as. The little you have. Il dit commence à baisser ça. Start pouring it. Qu'est-ce que la Bible dit? What does the Bible say? La Bible dit que là. Ils ont tous les mains. They fill all the jars. With a little oil. And when there was no more jar to fill. The oil also stopped flowing. Qu'est-ce que j'essaie de dire? What am I trying to say? Si tu places ta confiance au Seigneur. If you place your trust in the Lord. That he will take the little you have your finance. He will do it in such a way that you will have above what you have. The first thing. Today we are going to pray for something. When we close the meeting, those who want to pray will come forward. He will not only pay the debt. Not only does he pay her debt. But he also told her with the leftover. He said, go and leave. He said, go and leave. He said, go and leave. In other words, what was he saying? What will be left? What will be left? What will be left? For that you will be left in the rest of your life. You will never come back with the rest of your life. He said, go and leave. Je me pose une question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été dans son lieu ? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que le Seigneur peut non se faire effacer la dette ? Mais que le Seigneur prend le soin de leur finance tous les jours de leur vie ? Et il y aura des gens qui restent tous les jours de leur vie. Ils ne vont pas les déranger. Je me pose simplement une question. Je me pose une question. Quand vous êtes venu ici aujourd'hui, à quoi est-ce que vous vous attendiez ? Qu'est-ce que vous croyez que votre Dieu pouvait faire pour vous ? Qu'est-ce que vous pensez que votre Dieu veut faire pour vous ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il veut faire pour vous ? Il veut te donner suffisamment pour que tu n'aies plus jamais à dire que tu accordes à le besoin. Mais je vais te donner des instructions. Quand il devait payer les impôts. Quand Peter only let you paye taxes, il n'avait pas d'argent. Mais il a dit à Pierre où aller chercher l'argent. Mais il a dit à Pierre où aller chercher l'argent. Il a dit à Pierre que tu es pêcheur. Il a dit à Pierre que tu es pêcheur. Il a dit à Pierre que je vais te montrer comment l'argent va arriver. Tu vas aller faire ce pourquoi je t'ai appelé. Tu es pêcheur. Tu vas faire le travail que tu es supposé faire. Par là que tu fais ton travail, je vais faire en sorte que les poissons viennent de toi. Et que les poissons qui vont venir de toi, les guérins de sa bouche, il y aura une réponse à ta question. Il va aller payer tes impôts. Et que tu vas aller payer tes impôts. Qu'est-ce que notre Dieu ne veut pas faire ? Qu'est-ce que notre Dieu ne veut pas faire ? Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Où sont vos finances aujourd'hui ? Où sont vos finances aujourd'hui ? Où sont vos finances aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vous êtes satisfait de la situation dans laquelle vous êtes ? Est-ce que vous savez que votre Dieu peut vous emmener très loin ? Et qu'il veut vous emmener loin. Mais est-ce que vous savez que ça se fera pendant un jour ? Mais vous savez que ça ne sera pas en un jour. Ne me prépreniez pas. Jésus partenaire dit qu'il ne peut pas vous bénir, que vous allez directement divider. Je ne dis pas qu'il ne peut pas vous blesser pour que vous aurez 10 millions de dollars. Mais pour la plupart des gens, il faut marcher par la foi. Vous devez marcher par la foi. La Bible dit qu'il y a un des dons. On a fait le don des miracles. C'est le don des miracles. Le don des miracles te fait faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Le gift de miracles te fait faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Un jour tu marchais dans la rue. Un jour tu marchais dans la rue. Et je vais finir par cela. En fait il y a une dame un jour qui marchait dans la rue. Elle a été dans une nouvelle ville. Elle a cherché les termes de la santé partout. Elle n'a pas trouvé. Donc elle arrivait dans un hôtel. Elle était en avant. Elle attendait. Elle se demandait, j'espère que ce service est au moins une place pour moi. Elle dit vraiment, est-ce que vous avez eu l'opportunité de trouver une chambre ici ? Et elle dit, oh je ne suis pas sûr parce que j'ai fait beaucoup de télés, je ne l'ai pas trouvé. Et elle dit, I'm not sure because I went home. La dame a dit, venez vous affairevenez, je ne sais pas. La dame a dit, venez vous affairevenez, je ne sais pas. Et comme elle était dans cette ville-là pour une conférence. Elle lui a demandé, est-ce que tu sais qu'on dit ? Elle dit, prends les clés de la voiture ici. Vas à la conférence, tu reviens tous les jours, tu vas à la voiture. Les miracles arrivent. Dieu peut faire un miracle. Il peut ouvrir la porte. Il peut ouvrir la porte. C'est possible. Mais je ne veux pas qu'il y ait des gens qui donnent mal la nuit. En se disant, le pasteur a dit que moi et mes petits milliers arrivent. Le pasteur a dit que tu auras de quoi payer tes factures. Suffisamment. Et tu auras de quoi aider toutes les personnes qui ont besoin. Ça, c'est l'assurance que tu as du Seigneur. C'est l'assurance que tu as du Seigneur. Est-ce que tu es satisfait de la position dans laquelle tu es aujourd'hui ? La Bible dit, Le Bible dit, Ne les dirigez pas les jours. Ne les dirigez pas les jours. Des petits commences. Là où tu es. Le Seigneur peut t'emmener quelque part. Le Seigneur veut t'emmener dans une destination finale. He wants to bring you to a final destination. Mais est-ce que tu es prêt ? Mais est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt ? Pour y arriver. To get there. Le Seigneur veut faire le cas de choses avec toi. Le Seigneur veut faire le cas de choses avec toi. Mais cela passe par l'obéissance. Mais vous aurez de être obédiens. Cela passe par l'obéissance. Vous aurez de être obédiens. Cette semaine, dans notre groupe de vie, Il y a un exercice que j'aimerais qu'on fasse. Il y a un exercice que j'aimerais qu'on fasse. On va vous envoyer. On va envoyer aux leaders des groupes de B. Un exemple de budget. Un exemple de budget. Je sais. Tout le monde va voir ça. Mais j'ai déjà mon propre budget. I know that people will say that I already have my budget. Et il y a certaines dînes. Je ne veux pas que le budget. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'obéissance. Parce qu'ils ont l'impression d'être en prison. On va vous envoyer que pendant le groupe de vie, On ne veut pas que vous partagez votre budget. On ne veut pas que vous fassiez une esquisse de votre budget. Mais pour que vos yeux voient. Pour que le miracle arrive. Pour que le miracle arrive. Pour que le miracle arrive. Pour que la pauvre voit la réalité. We need to see the reality. Regarde comment est-ce que tu dépenses ton argent. Fais face à la réalité. Face reality. Et après tu appelleras ton Dieu. Tu revoceras ton Dieu. Et tu verras sa main sur tes finances. L'argent. On n'est pas censé servir l'argent. L'argent est supposé nous servir. Dans d'autres thèmes. J'ai supposé de dire à l'argent que tu reçois chaque mois. Comme si enfin tu étais un gestionnaire de restaurant. Qui a plusieurs serviteurs. Et puis tu leur dis. Toi vas servir d'une personne. Et il n'y a pas. Tu vas servir d'une personne. Ce que tu dois dire à toi. A l'argent que le servite a donné. Va servir le client appelé Hydro-Chop. Va servir le client appelé Bell. Va servir le client appelé Hydro-Québec. C'est ce que tu dis. Va servir le client appelé Métro. Go and serve le client call Métro. Ce n'est pas Métro qui a peut-être dit. Serre-moi avec 100 dollars. Va pas faire ça. Métro tell you that serve 300 dollars. C'est toi qui lui dis va servir le client. C'est toi qui lui dis va servir le client. C'est toi qui sais comment ce que tu peux lui donner. Tu sais exactement ce que tu peux lui donner. Quand quelqu'un vient dans un restaurant. Il connait déjà le menu. Il ne demande pas de gens qui ont le menu. Il ne demande pas de gens qui ont le menu. Quand il a, il lui dit moi je veux manger le poisson. Il signère pas le poisson. Ce n'est pas ta place. En d'autres termes, tu sauras où mettre, où diriger, 700 dollars que le Seigneur t'a donné. In other words, you will know where to direct what you need to do as to follow those instructions. You will see the glory of the Lord. Tu verras que, à la fin de chaque mois. You will see that at the end of each month, you will ask yourself, What a question que j'ai fait. How did I do? Tu vas simplement te rendre compte que ton budget va toujours balancer. You will simply realize that your body will always be balanced. Et aujourd'hui, je ne vous aime pas dire rien. Today, I leave it, Mr. Bune. Je n'aime pas commencer à parler des dînes et des potas. I leave it, talk about titan offerings. Je n'ai juste parlé du budget normal. I only spoke about normal projects. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que ce Dieu ne peut faire s'occuper de ses finances? Is there anybody who think that that God will take care of his finances? Oh, c'est la réalité ici. It is reality. He does practice. Je ne suis pas dans le rêve. I am not dreaming. Je veux la réalité. And what reality? Est-ce que tu veux expérimenter et une pensée financière? Do you want to experience the financial thing to speak to your God now? Speak to your God. But not forget. Everything is about our God. He's the one who opens doors. He's the one who opens doors. Wow. Je ne veux pas remarquer le temps d'avoir doré. I didn't realize that time took school. Personne ne m'a dit quel heure il était. Nobody told me what was the time. Allo, Seigneur. Speak to the Lord. Et dites au Seigneur. And tell me. Et miséricorde. Have mercy on me. Je veux, Seigneur. Je veux, Seigneur. Je veux remettre ma vie. So please, to give you back my life once more. Once more today. J'ai regardé, j'ai remarqué. I realized. C'est à propos de toi. That it's because of you. Dieu nous a montré plusieurs exemples. You showed me many examples. Comment est-ce que tu t'occupes des finances. How you take care of people's finances. Est-ce que, Seigneur. Est-ce que, Lord, je peux te faire confiance. Can I trust you, Lord? Because you need to be honest in your life. Tell your Lord. You know that the Lord trusts me. But can I trust you? I put myself into your life. I want to give you a chance. To take care of the situation that appears. Yes, and I want to be sure that by He returning to you from today, you will be directing me wherever you want to take me. I will go. Whatever you ask me to do, I will do it. That money belongs to you. I give it back to you. And I start telling you. Je ne savais pas comment l'utiliser. I didn't know how to use it. Mais j'ai vu le résultat. And I saw the result. Mon budget ne balance pas. My budget ne balance pas. Mais aujourd'hui. Mais aujourd'hui. Je te remets tous mes rendiers d'argent. I commit all my incontour to you. Et je te dis, Seigneur, guide me. Guide me. Guide me. Guide me. Esprit de l'Éternel. Speed of the Lord. Speak to your children tonight. Seigneur, qui est croissant. Lord, let them put in their lives. Seigneur, que chacun. Lord, let each one of them. Voix la manifestation de ta puissance. See the manifestation of your heart. A partir de cette semaine. From this week. Quelque soit le niveau dans lequel ils sont. Wherever they are. Seigneur, accrois-les cette semaine. Lord, let them grow. Montre-leur, Seigneur. Show them, Lord. Que tu es le meilleur calificateur financier. There was the best financial plan on earth. Montre-leur comment utiliser cette affaire. Show them how to live. Montre-leur les choses sur lesquelles. Les études dont ils n'ont pas besoin. Show them the thing that they don't need. Montre-leur les choses sur lesquelles ils apprennent en face. Show them the thing they need to put emphasis on. Que ton nom soit glorifié à la fin. And only your name be glorified at the end of the day. Lord, I submit myself to you. Et je te remets mes finances aussi. And I commit my finances to you. Et je te dis à sa commande. And I say back your way. Que ton nom soit glorifié. Let your name be glorifié. Montre-leur ton fils, je dis que nous avons fini. In my name of Jesus, we speak. Amen. Amen. Robert, on me laisse ou pas. We are going to take an offering. Suivez-moi, désolé. I'm sorry.